Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'astro-class. Aujourd'hui, on a choisi le sujet le plus enthousiasmant. C'est vraiment bon, l'épisode, voilà, de la gourmandise, puisqu'on va parler d'Elon Musk. Plus précisément, on va faire le point sur ses 10 meilleures innovations de 2019. Et vous n'allez pas être déçus, il y a du lourd, du très très lourd. Merci Michel. En même temps, vous vous attendiez à quoi de sa part ? C'est forcément du lourd. Elon est un visionnaire qui a plus d'une réussite à son actif. Il a quand même crépé pâle et vaincu la calvitie, à titre d'exemple. Et donc, notre excitation personnelle étant à son comble, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Générique. Vous connaissez tous les voitures électriques Tesla ? Eh bien, fin septembre, Elon Musk a annoncé qu'elles allaient tout embarquer une nouvelle batterie qui sera capable d'encaisser 1500 cycles de charge, soit plus de 1,5 million de kilomètres. Malheureusement, les Tesla n'en sont pas encore équipés, donc il faudra se contenter d'une autonomie moitié moins grande jusqu'en 2020. Mais il y a d'autres innovations de 2019 qui sont déjà disposes pour les Tesla dernier cri, comme, par exemple, le système de conduite autonome Smart Summon, ou la possibilité de regarder Netflix dans sa voiture. Et notons quand même que Tesla commence à sortir la tête de l'eau grâce à tous ses efforts de recherche et de développement. Parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais la marque n'a pas vraiment été rentable au début de l'année 2019. C'était un peu la catastrophe, quoi. Elon a licencié en masse en 2018, et il a, par exemple, été accusé de faire pression sur ses salariés pour les empêcher de se syndiquer. « Ah bah les PDG ! » Après, c'est vrai, mais il faut quand même prendre du recul sur certaines rumeurs. Il y a bien des gens qui disent que notre entreprise, le Kundar, est sectaire, alors que pas du tout. Ah oui, non, non, le Kundar est une entreprise comme les autres, on vous rassure, hein. Bon, par contre, c'est vrai qu'on sacrifie quelques animaux dans des rituels organisés en l'honneur de Chris, mais c'est pas sectaire, hein, non. C'est juste du team building. Ouais, voilà, les gens ont tendance à confondre. On vient de vous mettre au fait des améliorations de modèle 3 de Tesla, mais vous ne savez pas encore la super idée qu'a eu Musk en avril 2019. Le taxi électrique autonome. Un véritable tournant stratégique qui s'annonce très profitable, et ça va s'organiser de la manière suivante. Il y aura une plateforme de location de taxi, un peu à la Uber, sauf que la Tesla viendra toute seule, sans chauffeur. Alors déjà, c'est sympa, parce qu'il n'y a pas besoin de payer une personne pour conduire, mais ce qui est hyper bien pensé, c'est que Tesla n'aura pas besoin d'investir dans un géant parc automobile avec tout plein de problèmes logistiques. Non, en fait, ce seraient les propriétaires de voitures Tesla qui pourraient mettre leur véhicule à disposition des autres pendant les heures où ils n'utilisent pas leur bagnole. À la fin, tout le monde est gagnant. Le généreux propriétaire partage la recette de la course avec l'entreprise de Musk. Plutôt habile, quand même. Ouais, bah, j'espère que c'est rentable pour eux, hein, parce que perso, si j'avais une Tesla, je sais pas si j'aurais envie de la prêter. Non, sérieux, si c'est pour se retrouver avec des miettes de chips partout, mais c'est mort. Hop, 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 te stresses pas trop avec ça, Constance, je te rappelle que t'es trop pauvre pour avoir une Tesla, donc t'inquiète, dans le pire des cas, c'est toi qui mettra des miettes de chips Sider Prize dans les voitures des autres. Ah bah ouais, t'as raison. Bah, finalement, c'est moi qui serais gagnante. Exactement. Bon, on n'allait pas vous faire un astro-classe sur Elon Musk sans faire le point sur l'hyperloop. Vous savez, ce fameux train futuriste qui pourrait filer à 1200 km heure dans des tubes sous vide, et dont on parle depuis 2013. Eh bien ça y est, puisque en mars 2019, une première piste d'essai a fini d'être construite, et ce, en France. Ouais, à Toulouse plus précisément. Ce qui a déjà permis au test de commencer, y compris avec des humains à bord. Ouais, je précise que cette réalisation concrète n'est pas tout à fait l'œuvre de Musk. En fait, ce cher Elon Musk n'a été que l'initiateur de l'hyperloop, qui est en fait un véritable projet open source, un projet donc collaboratif entre plusieurs entreprises si vous préférez. Musk a choisi de ne pas garder ses idées pour lui. Donc aucun brevet, aucun plan n'a été gardé secret, et ça a permis ainsi à des entreprises comme Hyperloop TT de s'emparer du projet. Ainsi, la piste toulousaine, eh bien c'est la leur. Néanmoins, on peut quand même remercier le chef d'orchestre, puisque si un jour on voyage plus vite qu'un avion sur Terre, ce sera grâce à l'idée initiale d'Elon. Ha, sacré Elon. Tant qu'on est dans les transports, il faut que je vous parle de The Borrowing Company, dont on a eu les premières images exclusives en mai 2019. Mais qu'est-ce que c'est Borrowing Company ? Alors c'est pas une compagnie ennuyeuse, non. C'est un réseau de tunnels sous-terrain dont Musk a entamé la construction pour éviter les embouteillages à la surface. Notre milliardaire préféré n'a évidemment pas de temps à perdre devant un feu rouge. Mais après, faut pas confondre ces réseaux de tunnels souterrains avec l'hyperloop, puisque la Borrowing Company permettra juste de circuler avec sa voiture personnelle à une vitesse normale. Un petit peu comme sur des voies de métro réservées aux bagnoles, si vous voulez. Et comme nous le disions, les premières images sont parues en mai, dans un spot publicitaire publié sur Twitter par la filiale. Dans la vidéo en question, on a vu deux Tesla se faire la course. L'une passant par le premier tunnel d'essai construit sous Los Angeles, et l'autre passant par la surface. Du coup, je vous laisse imaginer qui a gagné. En tant que mentaliste amateur, je pense que c'est celle qui passait par le tunnel. Félicitations Arnaud, c'est gagné. Est-ce que tu peux nous faire part du raisonnement qui t'a amené à cette conclusion ? Ah ben c'est élémentaire. Je me suis dit que si la voiture de la surface avait gagné, Musk n'aurait pas publié la vidéo pour pas faire de mauvaise presse à son projet. Arnaud, c'est brillant. 2019 a vraiment été une grande année pour SpaceX, l'entreprise aérospatiale de Musk, puisque c'est en avril dernier qu'a eu lieu le premier vol commercial de la Falcon Heavy. Euh, attends, attends, c'est quoi la Falcon Heavy ? Franchement, moi j'ai mis père dans les noms de fusées. Eh bien Constance, est-ce que tu te rappelles de la Falcon 9 ? Mais si, tu sais, la petite, la première fusée capable d'atterrir pour être utilisée. Eh bien, je te le donne en mille, enfin je te le donne en trois en l'occurrence là, puisque Elon a eu l'idée d'accoler trois Falcon 9, et le résultat, c'est tout simplement la Falcon Heavy. La troisième fusée la plus puissante jamais conçue, qui avait d'ailleurs envoyé une Tesla dans l'espace l'année dernière. Ouais, en fait, il faut vous dire que c'est vraiment un lanceur hors normes, qui est capable d'embarquer jusqu'à 26 tonnes de matos, et ce, sans avoir à trop casser la tirelire, puisque les lanceurs réutilisables font de belles économies. Bon, je dois avouer qu'en matière de récupération des réacteurs, ils sont pas encore au top, parce que fin juin, il y a eu le troisième lancement commercial de la Heavy, et le bilan est quand même plutôt mitigé. Alors oui, en effet, pour ce qui concerne les réacteurs latéraux, là c'est nickel, ils atterrissent systématiquement avec brio, mais ce n'est pas le cas du réacteur central qui échoue coup sur coup. En même temps, c'est le plus dur à récupérer, car il va plus haut que les autres. Donc quelque part, c'est le dernier petit caillou dans la chaussure de la Falcon Heavy, qui, en attendant, est en train d'écraser tous les lanceurs concurrents. Notamment, notre petite Ariane 5 de l'Agence Spatiale Européenne. Nous sommes go pour le lancement. Vous savez, il y a deux ans, en 2017, Musk annonçait une fusée de bâtard. La Big Falcon Rocket. Qu'on appelle aujourd'hui Super Heavy Starship. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, eh bien ça tombe bien, puisque Elon a fait le point sur Starship il y a à peine plus d'un mois. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que le premier prototype de la magistrale fusée avait été dévoilé au public, le MK1. Eh, il y avait de quoi être bouche bée devant ce mastodonte aux mensurations hors normes. 118 mètres de haut pour un poids de 4400 putains de tonnes. Pour vous dire, c'est le même poids qu'environ 1000 tracteurs TK-13 de la marque New Holland. Le TK-13, c'est un super modèle de tracteur qui a su s'imposer comme une référence dans le monde agricole. Notamment grâce à sa robustesse... Ok, tu pouvais aussi t'arrêter à tracteur, ça marchait très bien. En tout cas, les ambitions de Starship sont à sa mesure, puisqu'elle sera censée effectuer des vols touristiques autour de la Lune, et ceci dès 2023. D'ailleurs, les premiers billets avaient été vendus à un milliardaire japonais badass. En fait, ils les avaient tous achetés, pour lui et ses amis. Bref, en tout cas, ce voyage lunaire sera rendu possible par les 37 moteurs révolutionnaires qui fonctionneront au méthane et à l'oxygène liquide. Et ça fera ainsi de Starship la fusée la plus puissante du monde. C'est à se demander si c'est pas le projet le plus ambitieux d'Elon Musk. A la fin de l'été 2019, le Star Hooper de SpaceX réussissait un magistral vol d'essai dont les images ont d'ailleurs fait le tour du monde. Alors j'imagine que vous avez entendu parler de cette petite fusée au look rétro qui fait penser à Tintin. Eh bien, faut savoir que le Star Hooper n'a aucune vocation spatiale. En fait, c'était juste un prototype très sommaire du Starship dont on vient de vous parler. Et ce prototype n'aura servi qu'à tester le fameux moteur révolutionnaire qu'embarquera Starship. Ah oui, c'est le moteur qui fonctionne au méthane. Alors que d'habitude, c'est du kérosène. En effet, c'est le moteur Raptor dont le premier essai, en juillet, s'était soldé par un incendie au sol. Un échec cuisant donc. Après, on vous rassure, les choses se sont ensuite arrangées fin août quand le Star Hooper a réussi donc le fameux vol suspensionné à 150 mètres de haut. Et juste pour le plaisir, on vous laisse le son quelques secondes pour que vous puissiez ressentir la puissance du moteur. Ah ouais, d'accord. En tout cas, j'espère que vous en avez profité parce que c'était peut-être le dernier vol du petit Star Hooper puisque désormais, les tests de Starship devraient être effectués avec des plus grands prototypes qui seront en même temps plus représentatifs de la forme finale du vaisseau dont le fameux MKA. On vous en reparlera forcément dans les futures astro-news. Bref, en tout cas, le chapitre du Star Hooper se ferme mais l'épopée Starship, elle, ne fait que commencer. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction. Effectivement, c'est une grande réussite. Est-ce que vous saviez qu'Elon a cofondé une entreprise nommée OpenAI ? C'est un projet lié à l'intelligence artificielle comme son nom l'indique. Eh oui, on peut dire qu'Elon ne se cantonne pas aux transports terrestres et spatiaux. OpenAI, c'est l'entreprise dans laquelle Microsoft a investi un petit milliard de dollars en juillet 2019. J'imagine que c'est prometteur pour mériter une telle participation. On peut l'imaginer, puisque OpenAI concentre ses recherches sur l'intelligence artificielle, dite forte, c'est-à-dire en fait l'intelligence qui serait l'égale de l'homme, voire supérieure à lui. C'est-à-dire, en même temps, l'IA de demain. Puisque contrairement aux IA faibles, donc à peu près toutes celles qu'on connaît actuellement, qui ne sont performantes que pour une tâche donnée, comme le pilotage automatique de voiture, le fait de nettoyer le sol, de jouer aux échecs, etc. Eh bien, l'IA forte, quant à elle, est apte à la réflexion globale. Mais ne vous emballez pas, puisque pour l'instant, on n'a aucune raison de penser qu'on sera capable de créer une telle IA forte à court terme. Car pour l'instant, l'IA de Musk en est résouté Rubik's Cube. Cependant, lui, Elon Musk, il en a peur. Il a très peur de ces IA fortes, parce qu'il pense que si un jour elles sont créées, elles seront capables de renverser l'être humain et de nous remplacer. C'est vrai que ça a l'air de l'angoisser. Il a déjà été jusqu'à dire que l'IA était plus dangereuse que l'arme nucléaire. Peut-être qu'il investit dedans pour prévenir ou contenir les dérives des autres entreprises comme Google. Est-ce que vous vous rappelez du Megapack de Tesla ? Dont on avait parlé dans mon tout premier épisode, disponible ici. Oui, voilà, ça vous revient ? Eh bien, la batterie géante a été annoncée en juillet par Musk pour soutenir les réseaux d'électricité. En gros, elle stocke progressivement l'électricité produite par le solaire et l'éolien. Et quand il y a un pic dans la demande d'électricité, eh bien le Megapack peut distribuer cette énergie à 1000 foyers. Alors, ça reste de l'appoint, mais c'est de l'appoint propre. Et d'ailleurs, quand on en avait parlé, certains d'entre vous nous avaient un peu assassiné dans les commentaires pour avoir dit qu'une batterie lithium-ion était écologique. Du coup, c'est l'occasion d'y revenir. Donc oui, effectivement, ces batteries ne sont pas du tout 100% propres. On doit déjà avoir recours aux combustibles fossiles pour les produire. Ensuite, le lithium en lui-même est polluant quand on doit s'en débarrasser. Donc oui, c'est quand même la merde. Mais on peut aussi se dire que ce n'est que le début d'une technologie prometteuse. Toujours est-il que le Megapack, quoi qu'on en dise, est toujours plus propre que les centrales à gaz qu'il remplace. Et donc, c'est un pas en plus vers l'écologie, plutôt qu'une sorte d'aboutissement écologique, vous voyez. J'espère qu'à l'avenir, Tesla sera capable de proposer des solutions encore plus propres que le lithium, en ayant par exemple recours aux batteries en aluminium améliorées. En tout cas, on vous en reparlera. C'est une technologie hyper prometteuse dont Musk s'inspirera peut-être. Alors bon, OpenAI n'est pas le seul projet de Musk qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et non, il y a aussi Neuralink qui touche en même temps à l'IA et aux neurosciences. En gros, c'est une startup qui a réussi à connecter le cerveau d'un singe à un ordinateur en juillet 2019. On peut dire qu'Elon se positionne sur tous les terrains de recherche, les plus à la mode en fait. Les implants cérébraux, en même temps, c'est vraiment tendance. Eh oui, puisque déjà, grâce à certains débuts d'implants cérébraux, en France et aux Etats-Unis, des têtres aplégiques ont respectivement contrôlé un exosquelette et un clavier par la pensée. Ces technologies avancent donc très vite. Est-ce que Musk va rattraper la concurrence ? Eh bien, dur à dire, puisqu'il ne communique pour l'instant sur Neuralink que pour attirer des ingénieurs quand il a besoin de recruter, c'est-à-dire plutôt rarement. Bon, en tout cas, il a l'air de bien avancer puisque des tests concluants ont déjà été réalisés sur des singes, comme on disait. Et la prochaine étape, ce sera les essais sur des humains et c'est prévu pour 2020. Neuralink chemine donc doucement vers la symbiose homme-machine. Et si vous vous interrogez sur les motivations de Musk à créer des sortes de cyborg, eh bien, ça pourrait encore avoir un lien avec sa peur des IA. Car le PDG de Neuralink pense que dans un avenir où l'IA règnera, l'humain n'aura d'autre choix que de s'associer avec elle pour ne pas se faire écraser. L'idée, c'est de collaborer avec l'IA au lieu de la combattre, un peu comme le régime de Vichy qu'avait au moins... Merci Arnaud, merci, merci. Très pertinent. On va... On va passer à la conclusion, d'accord ? Eh bien, voilà pour les principales actus d'Elon. Cet outsider dont l'industrie aérospatiale se moquait en 2006, mais qui, à force d'imagination et de persévérance, a fini par forcer son respect. Cet entrepreneur chevronné, qui nous donne à tous l'impression d'être de sacrés branleurs, dépourvus d'ambition, complètement incapables d'accomplir quoi que ce soit durant notre lamentable existence. Bref, Elon nous complexe, mais dans le même temps, Elon nous fait rêver. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Une personnalité complexe qui n'a pas fini de faire parler d'elle. En tout cas, à travers cette vidéo, on a fait un petit recensement de ses activités principales pour que vous puissiez y voir un peu mieux. Mieux vous y retrouver, quoi. C'est vrai qu'on peut vite se perdre dans les projets de ce genre de PDG démiurgique. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je trouve que ça sonnait bien. Oui, voilà, voilà. En tout cas, si vous voulez une dose supplémentaire d'inspiration personnelle, je vous conseille de regarder des interviews et des conférences de Musk. On n'avait pas le temps d'aborder la philosophie du bonhomme ici, mais ça vaut le coup. Sur ce, on vous rappelle que le format est récent, donc n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien. Salut. À la prochaine.